action bien bonjour à tout le monde 33e jour je vous dis on arrive à un tiers de ma vacance oui j'ai le sourire oui je les sourires pas que j'ai bien dormi j'ai vu les gaufres donc le soleil t'a déjà bien il est 8h15 plus ou moins j'ai rasé ma petite tête j'ai rasé le petit visage le petit visage de bébé et voilà quoi c'était assez dur quoi avec l'eau là l'eau chaude enfin il y a de l'eau chaude mais dans les vieilles il n'y en a pas enfin bref quoi ça a quand même fonctionné alors juste derrière moi il y en a une ici avec son chapeau la voilà avec son chapeau là elle mange un crabe il est 8 heures du matin ok c'est peut-être un bon déjeuner ils mangent tous du crabe si tout au matin comme ça très cru comme ça quoi il faut ouais moi je pourrais aussi un temps je pourrais aussi mais pas du poisson quoi tu me donnes maintenant une bonne brochette oui mais pas pas du poisson j'ai essayé d'avancer je suis en petite claquette j'espère que je glisse pas c'est un peu con quoi hello voilà voilà donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va faire l'île de lapins je vais essayer de sortir d'ici parce que je prends un peu de place avec ma perche on va faire c'est en deux fois non là il ya la fumée là-bas il ya la fumée ça c'est donc je tousse de nouveau donc on va faire l'île de lapins le bus et le bateau vient me chercher à midi 30 la moto je dois la remettre vers midi donc voilà ça tombe juste bien je dépose la moto et après je prends le bateau voilà c'est très bien ce sera l'île des lapins on reste là jusqu'à quatre heures quatre heures je suis de retour ou cinq heures je suis de retour et ensuite je prends plus de moto parce que demain je pars et dans un certain sens je suis content parce que j'ai fait le tour de l'île quoi donc je pense que même deux jours ça aurait été suffisant et si je suis resté trois nuits voilà quoi après je pars vous le savez à compong chenon ou un truc comme ça et là j'ai réservé deux nuits est ce que je prolonge est ce que je prolonge pas je vais voir sur place parce que c'est toujours mieux de prendre d'abord deux nuits et si ça va bien vous prenez une troisième si l'hôtel du roi on est complètement si on sait pas vous reprendre une nuit à bien là vous repartez alors point donc enfin je vais faire ainsi cette fois ci et voilà question de dos ben il va un peu mieux il va un peu mieux je mets encore toujours la pommade voltaren là ça va un peu mieux je vais pas dire top top mais ici j'en ai mis il ya encore un peu derrière un peu des trucs comme ça et alors aussi ma lèvre elle est cassée elle est cassée parce qu'à la dernière fois il y avait une très bonne soupe tellement qu'elle était bonne j'étais un peu ouais un peu excité pour la manger je me suis brûlé la lèvre donc j'avais une petite cloche sur la lèvre ensuite le soir j'ai mangé un bon truc je frotte et ma bouche un clac et c'est cette clac et là elle a pété donc voilà quand c'est un peu enfin un peu le temps aussi ça c'est aussi un peu des petits couacs comme ça ben voilà moi je pense que j'ai tout dit je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve sur l'île des lapins ou peut-être au petit déjeuner parce que je vais prendre un petit déjeuner et je vais prendre une gaufre voilà voilà pour vraiment voilà c'est ça ok très bien et je prends ma petite gaufre c'est la même dame elle n'a pas changé les prix et voilà à con et bien voilà la journée commence bien je me demande même si j'ai pas en rechercher si j'ai changé ça maintenant mais je vais aller d'abord prendre un petit déchet là de l'autre côté du riz ou un truc comme ça et je pense que je vais prendre ceci à la plage là où il ya les lapins quoi pas pour donner aux lapins mais pour manger là bas quoi petit déjeuner américain américain j'attends le bus pour partir à rabbit iceland donc l'île au lapin mais il n'y a pas de lapin mon avis elle a une forme de lapin ou dans le temps il y avait des lapins mais la femme me disait écoutez vous allez voir aucun lapin je vous le dis honnêtement tous les lapins sont dans la jungle et c'est que vous allez rentrer dans la jungle il ya des araignées des trucs comme ça et dès que il ya un poids un pas et les lapins ils se filent quoi donc vous n'allez jamais les voir que donc voilà comme eux c'est simplement pour bronzer la bouée de l'estamalibou je suis tout sur le long bus à mon avis il y en aura encore je suis le premier midi 30 il était là donc impeccable un bus privatisé et un bateau privatisé c'est ce serait quand même on en fait l'inverse voilà direction le bateau là il ya eu un petit contrôle faut donner le numéro de passeport je l'avais avec la copie mais je marquais un numéro comme ça au hasard il vérifie pas ça donc voilà il fallait juste mettre ton nom et tout et maintenant on va dans un bateau un vieux bateau les gars peut-être c'est les dernières images ceux qui trouvent la caméra ben ça fait un plaisir c'est un vieux bateau voilà et alors il ya beaucoup de vent et c'est un peu gris quand même aujourd'hui mais bon voilà on aura on aurait fait l'île au lapin c'est une organisation de fou avant de monter c'est fou quoi je sais pas il compte 36000 fois on a vu c'est pas bon signe ça vraiment pour signaler autant de noyades actuellement dans le bateau mais on ne part pas encore il ya une organisation je sais pas pourquoi ça fait 20 minutes il check les tickets toi c'est ce bateau là toi c'est celui là comprends pas on va partir mais quand on sait pas c'est en espérant avant le coucher du soleil c'est des vieux rafions ouf 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 C'est parti ! Alors vous êtes trempé comme je ne sais pas quoi, vous voyez vous êtes trempé. C'est parti ! Mais il n'y a pas grand chose à faire non plus, vous êtes souris d'île quoi. Donc restez toute la journée, je ne sais pas, oui, pour bronzer, pour nager. Et c'est ce que je vais faire quoi. Donc je vais un tout petit peu filmer les alentours. C'est très paradisiaque. Donc des arbres, palmiers, cocotiers, bananiers, tomatiers, enfin bref tout quoi. Alors pour les gens qui veulent savoir, il y a possibilité de dormir dans un petit bungalow. Il y a de l'électricité, je présume, je présume qu'il n'y a pas d'erco. Ou sinon les erco, ils doivent être derrière. Mais sinon, il y avait une belle habitation. Quand est-ce que c'est ouvert ? Je ne sais pas. Hello ? On va regarder. Hello ? Ah ben voilà. Il y a deux lits avec des moustiquaires. Électricité. Une petite toilette à l'ancienne. Et une douche d'eau froide. Ben c'est sympa. Écoute, il faut mettre la moustiquaire quoi. Donc ouais, il faut la mettre quoi. Ben c'est sympa. Je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Mais bon voilà, je n'ai pas pris mes affaires avec. Mais je l'aurais fait. Je ne sais pas combien ça compte. Mais il n'y avait pas d'air conditionné. Il y a juste le petit ventilo. Ben bon, ça va quoi. Ben ça doit être chouette quoi. Passer une nuit sur l'île. Surtout le soir. Puis vous raconter des histoires. Alors finalement, j'ai demandé à une dame. Parce qu'elle louait... Ben la dame qui marche avec son t-shirt noir. Elle a loué un petit bungalow comme ça. Pour trois nuits par nuit, c'est 15 dollars. Et si vous venez à deux dans le bungalow, c'est 20 dollars. 20 dollars la nuit. Ouais, c'est une expérience quoi. Elle est restée trois nuits ici. Mais elle a dit, si vous avez plus loin monsieur, vous avez des plus beaux bungalows. Ben bon, je ne vais pas en prendre non plus. Alors, la situation. La situation, elle est claire. Il y a mon GSM qui est là. Il y a mon chargeur de batterie. Il y a l'huile solaire. Il y a la bouteille d'eau. Il y a ma GoPro. Là, normalement, il y avait l'autre caméra. Là, il y a mon sac. Je suis en train de bien regarder. Il y a un essuie. Donc, tout ça, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié tout ça. Mais, qu'est-ce que j'ai oublié ? Moi, je suis quand même Alzheimer. Ce que j'ai oublié, j'ai acheté ça exprès. C'est les gaufres. Putain, ils sont dans la chambre. Et je dis, moi-même, je vais les prendre. Je vais les mettre dans un sac. Mais j'ai oublié, quoi, avec le truc. Voilà. Donc, il n'y a pas de gaufres. Ce sera ce soir. Comme dessert, les gaufres. Mais bon, je vais manger au restaurant ce soir. Là où je dors. Parce que j'ai vu le menu. Il a l'air quand même pas mal. Et comme j'ai plus de moto, je ne sais plus aller en ville. Et demain matin, à 7h ou 7h15, il y a mon bus. Qui me conduit de l'autre côté. À l'autre ville. Ou un truc comme ça. Donc, voilà, quoi. Mais il n'y a pas de gaufres. Ah, je râle, je râle, je râle. C'est incroyable, c'est un truc de fou. Alors là, je suis en train de pousser. Parce que je n'arrive plus à manger, quoi. Donc, c'est vraiment forcé. J'ai vu trop grand. Donc, j'ai pris deux plats. Mais ça ne rentre plus, quoi. Sinon, on l'a vu. Toujours très agréable. Voilà, balade finie. Ce fut un moment fort agréable, je dois dire. Je ne sais pas filmer longtemps. Parce que ça va réclabousser de nouveau. Mais sinon, très, très, très joli. Oh, petit problème de moteur, on y va. Ok. Allez, direction par là. Et après, là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais le bateau est en train de tanguer. Parce qu'il y a trop de monde dans le bateau, quoi. Il y a trop de monde. Vous êtes sûr, hein, très bien. Nous, on va passer une nuit, puissant. C'est très grave, hein. On va bien au début. Et là, tu te dis, ça va aller, monsieur. Ça va aller. Là, vous voyez, le bateau, je ne sais pas, vous ne voyez peut-être pas bien ça, la caméra, mais il tend, quoi. Donc, les gens rigolent, mais il y a un petit truc de stress aussi, quand même. On va passer les deux derniers, ils doivent pousser. C'est eux, hein. C'est eux, c'est eux. Ils n'arrivent pas. Mais ils n'ont pas un autre bateau, là. Je me les vois, hein. Oh là là, ça tangue, là. Peut-être qu'ils vont le pousser maintenant, mais dans l'eau, ça va se tenir. Ça peut être pire, ouais. Hop, 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 ça tangue dans l'autre sens, maintenant. Wow, wow, wow. C'est rigolant, hein. On n'est pas arrivés. Il faut compter les gilets de sauvetage, si tout le monde en a un. C'est ça, ça va. C'est très bien. C'est vraiment défi. Je crois qu'il n'en va pas, c'est pas pour le défi. Allez, les gars. Oh, oui. Et après, ils doivent sauter dedans. On va mourir. Quoique, il y a eu des bateaux, là. Le Titanic, je ne sais pas si vous avez vu le film. Je crois qu'il n'y a pas d'aspect. Tout le monde rigolait aussi, hein, dans le bateau. Avec le sifflet. Ah, ça va. L'eau n'est pas gelée. Non, ça, c'est vrai. Et comment ils vont monter ? Ah, ils vont, là. Très classe, très classe. Voilà. Ça, c'est un athlète, lui. En direct d'un bateau qui tanque de gauche à droite. Il y a la fille à côté de moi qui panique. Sa maman est à côté. Elle dit, ça va aller, mais elle a aussi peur. Donc, on est dans la mer. Mais franchement, ça tanque, hein. Ça fait ouh. Une fois que ça va être dans la mer, je pense que ça va être bien. Donc, on est à plusieurs. Le bateau est archi rempli. Et alors, eux, ils ont pris un bateau... Privé. Privé. Privé, il n'est pas autant privé, je pense. Donc, tout le monde rigole, tout le monde est chouette. Et il faut dans la mer, ça va être autre chose. Parce qu'on a compté les gilets de sauvetage. Et il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, hein. Les femmes et les enfants, d'abord, hein. Ah, chouette. Le paquebot va couler. Vous êtes sûr ? Oui. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ça. Donc, c'était une mini-journée. Qu'est-ce qu'on a fait de beau ? On a mangé. On s'est reposé. Et alors, la petite rigolade, la petite sortie en bateau, qui coûtait 8 dollars. Je ne sais pas si je l'avais dit, 8 dollars. Donc, c'était vraiment une bagatelle qui revient à peu près à 7,90 euros. Voilà, c'était... Il y avait des beaux moments dedans. Je n'ai pas pu tout filmer. Parce que, bon, avec la GoPro, le son n'est pas génial, moi, je trouve. Ici, cette caméra, le son est meilleur. Mais, elle n'est pas waterproof, quoi. Donc, moi, on a commencé à chanter dans le bateau. J'avais commencé. Alors, c'était très, très rigoleur. Donc, tout le monde, les gens rigolaient, quoi. À un certain moment, il y avait un indien. Celui-là, il a commencé aussi à chanter. Mais lui, avec... Voilà, c'était la chanson, quoi. Je ne sais pas faire le faire. Mais c'était plus ou moins ça, quoi. Et c'était très rigolo, quoi. Qu'est-ce que je devais encore dire ? Demain, changement de fil. On prend un bus à 7h15. Je dois être à 7h15, ici. Donc, entre 7h et 7h15, il vient me chercher. Parfois, c'est 7h15, mais il préfère que toi, tu aies déjà à l'avance. Donc, il faut être prêt ce soir. Qu'est-ce que je vais faire ? Mais le montage de vidéo, il est quelle heure, là ? Attends, je vais vous dire ça. Il est 6h30 du soir. 6h30 du soir. Je n'ai pas de moto. Il fait noir. Enfin, il fait noir, oui. Il fait déjà un peu noir. Et je ne vais pas prendre un vélo pour descendre en ville pour après tout remonter. Franchement, c'est quand même, pour moi, assez loin, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai téléchargé Pékin Express. Donc, c'était hier, je pense, l'émission. Donc, j'ai su quand même le télécharger. Et je vais regarder ça ce soir à mon nez, dans ma chambre. Et alors, la vidéo, elle est finie. Je dois encore juste faire l'encodage. Maintenant, le plus dur, ici, parce que c'est une connexion de merde, je l'ai déjà dit, c'est Internet, quoi. Elle ne fonctionne vraiment pas bien, ici. Donc, tout le monde est en train de pomper un peu sur la même ligne. Alors, si tu veux télécharger une vidéo ou uploader une vidéo, c'est hyper dur, quoi. Donc, on va quand même essayer. Et alors, comme je ne dis jamais de conneries, vous saviez, dans la vidéo, j'ai quand même signalé comme quoi j'ai oublié les gaufres. Et les gaufres, ils sont ici. Donc, vous voyez, les gaufres sont ici. Et ça, je vais manger avec Pékin Express. Avec Pékin Express. Je vais déguster mes petits gaufres. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit commentaire, à laisser un like. Si vous avez bien aimé la vidéo, elle était petite. Et sinon, je vous donne aussi mon Instagram, ici en dessous, mon Instagram. Abonnez-vous aussi à mon Instagram. Ça me ferait plaisir. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je ne vais pas faire le cri de guerre. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Un bon appétit si vous passez à table. Et rendez-vous demain, entre-temps. Et on le fait doucement. Bisous de moi ! C'est tout pour le moment.